Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce vend, samedi 13 et non vendredi 13, samedi 13 avril 2024, 9h11, hors du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, on le sait, on vit une époque complètement folle et c'est pas fini. Et là on le voit, toute la chaîne d'alimentation est à risque, accident après accident, catastrophe après catastrophe, maladie après maladie, épidémie après épidémie, là on a une épidémie de grippe aviaire qui vient de commencer chez les bovins et les vaches laitières aux États-Unis. On voit toutes les révoltes des agriculteurs en Europe, le plan de la gang à Clanchoab, la plan de la comme ça qui inclut l'ONU et qui inclut Guterres, une marionnette d'une insignifiance incroyable et tous les autres beaux-zôles clowns qui font partie de ce cirque médiatique et hollywoodien avec des... C'est incroyable, des acteurs qui se mêlent de choses qui ne les regardent pas, mais qui utilisent leur pouvoir de séduction naturellement, comme Leonardo DiCaprio, qui a soudainement depuis quelques années cet intérêt pour les changements climatiques, mais qui a un intérêt aussi pour les jeunes filles. Lui, il aime les jeunes filles, puis il les aime très jeunes. Tout ce monde-là sont des zigotos. Pendant ce temps-là, on est... on le voit, l'inflation nous met presque dans des choix qui sont déchirants pour plusieurs familles. Qu'est-ce que je fais? J'habille mes enfants, je nourris mes enfants, je paie le loyer ou je nourris le monde. Et là, les agriculteurs en Hollande ont réagi, partout ont réagi. Une chance que ces gens-là sont là sur le front. Je pense qu'en Hollande, on a réussi à faire élire plusieurs députés. Plusieurs députés qui représentent les agriculteurs. On est... les agriculteurs sont sous attaque. Plusieurs, plusieurs... Tout les... Le système alimentaire est sous attaque de cette élite complètement satanique qui ont des produits à nous vendre. Que ce soit des Jeff Bezos, des Bill Gates et tous les autres Bozo le Clown comme Al Gore, c'est pas qu'ils veulent nourrir le monde gratuitement, c'est qu'eux autres, ils veulent prendre la place puis ils veulent vendre leur bullshit. La lutte qui se déroule aux Pays-Bas semble faire partie d'un jeu beaucoup plus vaste visant à réinitialiser le système alimentaire international. Des mesures similaires sont actuellement introduites ou envisagées dans plusieurs autres pays européens, notamment en Belgique, en Allemagne, en Irlande et en Grande-Bretagne où le gouvernement encourage les agriculteurs traditionnels à quitter le secteur afin de libérer des terres pour de nouveaux agriculteurs durables. En tant que deuxième contributeur aux émissions de gaz à effet de serre après le secteur de l'énergie, l'agriculture s'est naturellement retrouvée dans la ligne de mire des défenseurs du net zéro, c'est-à-dire de pratiquement toutes les grandes organisations internationales et mondiales de la gang à Clash Schwab. Complètement, complètement hallucinant. Cette question est désormais placée en tête de l'agenda mondial. La réunion du G20 de novembre dernier à Bali a appelé à une transformation accélérée vers une agriculture, des systèmes alimentaires et des chaînes d'approvisionnement durables et résilients pour garantir que les systèmes alimentaires contribuent mieux à l'adaptation et l'atténuation du changement climatique pendant que ce monde-là se promène en Hummer, en Mercedes, en Jaguar, en bateau, en avion, en jet privé. C'est complètement, complètement hypocrite. Ces gens-là sont... Je ne sais pas s'il y a du monde qui prenne en compte ce monde-là au sérieux. Vraiment? Les agriculteurs soulignent également que les conséquences de la réduction de l'azote s'étendraient bien au-delà des Pays-Bas. Après tout, le pays est le plus grand exportateur européen de viande et le deuxième exportateur agricole au monde, juste derrière les États-Unis. En d'autres termes, ce projet entraînerait l'effondrement des exportations alimentaires à un moment où le monde est déjà confronté à une crise, une pénurie de nourriture et de ressources. Nous savons déjà à quoi cela ressemblerait. Une interdiction similaire sur les engrais azotés est appliquée au Sri Lanka l'année dernière avec des conséquences désastreuses. Elle a provoqué une pénurie alimentaire artificielle qui a plongé près de 2 millions de Sri Lankais dans la pauvreté, conduisant à un soulèvement qui a renversé le gouvernement et naturellement à l'anarchie. Totalement l'anarchie. Donc, c'est complètement, complètement hallucinant. On veut réduire de 50% l'azote, l'utilisation d'azote, donc d'engrais dans le secteur agricole d'ici 2030. Complètement hallucinant. La France est en flamme. Israël est en éruption. L'Amérique est confrontée à un deuxième 6 janvier aux Pays-Bas. Cependant, l'establishment politique est sous le choc d'un tout autre type de protestation. Une protestation qui, peut-être, plus que tout autre qui fait rage aujourd'hui, menace de se déstabiliser l'ordre mondial. La victoire du mouvement Paysan-Citoyen, le BBB, aux récentes élections provinciales, représente un résultat extraordinaire pour un parti contestataire fondé il y a un peu plus de 3 ans. Mais là encore, ce ne sont pas des temps ordinaires. Donc, ça s'organise, ça s'organise, ça s'organise. On nous rapporte qu'on a détecté chez des vaches laitières dans un septième état aux États-Unis la fameuse grippe aviaque qui présente un risque faible, apparemment, pour la santé humaine. Mais ça va donner un bon prétexte pour éliminer, 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 éliminer du bétail et du bétail pour provoquer encore plus de pénuries. Pendant ce temps-là, un législateur, un élu au Congrès américain, a soulevé une nouvelle polémique sur une recherche en virologie financée par les États-Unis, l'Angleterre et la Chine. Et ça a lieu, je pense, en Angleterre, ces recherches-là. Et les critiques qualifient ça de risqué. Les prétendues expériences de gains de fonction, comme on a eu avec la COVID, qui ont été des études faites et financées aussi par conjointement Barack Obama, le gouvernement américain de Barack Obama et la Chine, et qu'on a liées pendant longtemps, mais qui ont été exposées comme vraies et véridiques, sur les coronavirus. Bien là, maintenant, on est en train de faire la même chose sur la grippe aviaire. Et ça ne représente aucune menace pour les humains, disent les scientifiques. Mais tu pourrais te retrouver avec une autre pandémie qui toucherait les troupeaux, les animaux de ferme. Et tu te retrouverais avec la Beyond Meat Sausage de Al Gore, les viandes artificielles de Jeff Bezos, et les viandes artificielles de Bill Gates. Toute la belle gang de clan Schwab qui ont des choses à te vendre. Des voitures électriques, il n'y a rien de gratuit dans la vie. C'est juste qu'il y a un transfert et un changement de pouvoir. Un sénateur américain, ça les fait vraiment suer que ce soit des petites fermes familiales depuis des siècles qui nourrissent le monde et qui vivent de ça. Il y en a qui s'enrichissent, tant mieux pour eux. Mais l'élite n'aime pas ça. Elle veut prendre le contrôle de tout. Dans le fond, c'est ça la vraie chose derrière tout ça. C'est qu'on veut enlever toute concurrence. Mais t'as vu, c'est complètement hallucinant, là. Complètement hallucinant. Aux États-Unis, 5500 magasins ont fermé en seulement un an. C'est tous des petits magasins qui ferment. Un sénateur américain a braqué les projecteurs politiques sur une autre collaboration de recherche américano-chinoise qui, selon les critiques, comprend des expériences dangereuses qui pourraient créer des super-virus capables de déclencher une autre pandémie. Je vous laisserai tout ça dans la bande de description. C'est tout ça qui se passe en ce moment. Puis je pense qu'il faudrait qu'on soit conscient qu'on est en train de vraiment... On n'a aucun contrôle, là. On est tout à la merci de ces gens-là. À moins de s'organiser et de provoquer, comme les agriculteurs le font, un gros clash. Mais nous autres, la population, il faut qu'on se réveille. Les agriculteurs sont réveillés, mais nous autres, il va falloir qu'on se réveille aussi. Est-ce qu'on veut se réveiller? Ou on est trop préoccupé à juste manger, ne pas être dérangé, boire du vin, fumer un joint, se faire tatouer, puis avoir un autre piercing? Je ne sais pas. Mais il va falloir qu'on se réveille. Sinon, il ne faudra pas se plaindre. Sous-titrage Société Radio-Canada